Hors du commun 30 décembre 1935 Benjamin d'une famille de neuf enfants, Albert Bongo vient au monde à Léouaï dans la province du Haut-Togoué. Son enfance de fils de chef du village est marquée par le respect de la tradition et de la sagesse africaine. 1945 Suite au décès de son père, Basile Omdimba, le tout jeune Albert est contraint de rejoindre son oncle installé à Brazzaville. Il fréquente l'école officielle de Bacango, puis le lycée technique de Brazzaville, où ses résultats sont excellents. Sa conscience politique s'éveille. Il adhère à la SFIO, s'implique dans les mouvements syndicaux et de lutte pour l'indépendance, s'attirant les foudres de l'administration territoriale, mais aussi l'intérêt du président Léon Omdimba. 17 août 1960, le Gabon obtient son indépendance. Quelques mois plus tard, Albert Bernard Bongo est libéré de ses contraintes militaires avec le grade de lieutenant de l'armée de l'air. Il a alors 25 ans et une seule idée en tête, servir son pays, le Gabon. 1962 Après un passage au ministère des Affaires étrangères, il est nommé directeur de cabinet adjoint du président Léon Omdimba. L'ascension est fulgurante. Sa puissance de travail, son audace et sa loyauté lui valent d'être nommé directeur de cabinet dans la même année. Albert Bernard Bongo est désormais le bras droit du président Léon Omdimba. Février 1964, un coup d'État éclate. Léon Omdimba et Albert Bernard Bongo sont arrêtés. Les poutchistes sont balayés en 48 heures avec l'aide de l'armée française. Le jeune Bongo fait preuve d'un courage et d'un calme étonnant. Février-mars 1967, l'histoire s'accélère. En vue des élections du mois de mars, c'est fort logiquement que Léon Omdimba, choisi comme vice-président de la République, son fidèle lieutenant. Les deux hommes se présentent ensemble au suffrage universel. Mais le président Léon Omdimba, malade, doit être soigné à Paris. Albert Bernard Bongo mène donc campagne seule, une campagne brillante couronnée de succès. La liste Omdimba-Bongo est plébiscitée et le 12 avril 1967, les deux hommes prêtent serment à Paris. Le mardi 28 novembre 1967, Léon Omdimba s'éteint dans la capitale française. Conformément à la nouvelle constitution, Albert Bernard Bongo lui succède et devient à 32 ans le plus jeune chef d'état du monde. Le 12 mars 1968, le président Bongo crée le PDG, Parti démocratique gabonais, ralliant à sa cause plusieurs formations politiques dissidentes. Les Gabonais adhèrent massivement au nouveau parti, synonyme d'union sacrée. Le 25 février 1973, le président Bongo est élu par le peuple gabonais lors des élections anticipées. Il sera réélu en 1979 et 1987. Je ne peux que vous dire merci et vous féliciter de tout ce que vous avez fait. 1990, avec beaucoup de discernement, Omar Bongo décide de faire entrer le Gabon dans l'ère du multipartisme. Le 13 septembre, les élections législatives voient s'affronter 553 candidats et 35 partis. 1991, l'Assemblée nationale adopte une nouvelle constitution qui institue un régime semi-présidentiel. Du 5 au 27 septembre 1994, une table ronde avec toutes les formations politiques débouche sur les accords de Paris. Une coalition gouvernementale élargie voit le jour au nom de l'unité du Gabon. 1998, dernière réélection du président Bongo. Aujourd'hui, l'un des doyens des dirigeants africains soumet de nouveau sa candidature au suffrage du peuple, pour défendre ses valeurs et poursuivre l'œuvre commencée il y a 35 ans. Progrès et développement. L'œuvre du bâtisseur. Dès son accession au pouvoir, le président Bongo met toute son énergie dans la construction d'un État moderne. De vastes chantiers sont entrepris, objectif d'ôter le Gabon d'infrastructures d'envergure internationales. Le Transgabonais reste la plus symbolique de ses réalisations. En effet, si cette liaison ferroviaire de 500 km permet l'acheminement des richesses agricoles et minières entre Libreville et Franceville, elle représente aussi un trait d'union essentiel entre les populations du pays. 1986 Pour favoriser l'exportation de ses produits miniers et notamment du manganèse, première richesse du pays, un grand port minéralier surgit à Ovendo. 1988 La politique économique d'Omar Bongo aura également permis au Gabon de relever le défi de l'indépendance énergétique. Kingele, dès 1973. Chimbele, en 1980. La mise en place de centrales électriques change la donne. Le Gabon de Bongo tire partie de ses formidables ressources hydrographiques. Le président œuvre aussi pour une agriculture innovante et dynamique. Il initie un important programme agro-industriel pour la production de caoutchouc. Commencée en 1976, la construction du complexe DV à Gab sera achevée en 1985. Omar Bongo s'attache ensuite à rendre les télécommunications possibles sur tout le territoire gabonais. Ce sera chose faite le 15 août 1987 avec la naissance du réseau Equasat relié au satellite Intelsat 5. Et parce qu'un pays moderne est un pays ouvert sur le monde, depuis 2002, le Gabon possède sa connexion en haut débit avec l'Europe et plusieurs pays d'Afrique. Omar Bongo est aussi l'homme des grandes réformes économiques. Réduction des dépenses publiques, diversification des ressources financières. Sa stratégie s'avère payante puisque le pays réussit à renverser les tendances économiques. Désormais, la croissance du secteur non pétrolier est supérieure à celle du secteur pétrolier. La volonté du président Bongo de donner aux Gabonais les moyens de leur plein épanouissement ne s'est jamais démentie. C'est la raison d'être du pacte national de solidarité et de développement. Au premier rang de ses priorités, la santé et l'éducation. Aujourd'hui, le Gabon est l'un des pays africains affichant le niveau de scolarisation le plus élevé et ses universités forment des cadres de haut niveau. Mais la contribution la plus précieuse du président, sa plus grande victoire, c'est incontestablement la préservation de l'unité nationale. En dotant la République d'institutions solides, en associant tous les Gabonais à la gestion de la nation par le dialogue, Omar Bongo a jeté les bases d'une vie en communauté harmonieuse. Dans une région marquée par d'incessants conflits ethniques, le Gabon est toujours resté en paix, fort et uni. Un exemple. Ce qui est important pour nous, c'est l'unité nationale. C'est de vous voir tous rassembler comme ça. Sagesse et dialogue L'humanisme au pouvoir Homme d'action, homme de terrain, Omar Bongo est aussi et avant tout un homme de conviction. Conviction religieuse d'abord. Des convictions qui le poussent à se convertir à l'islam en 1973, devenant tel âge Omar Bongo. Cette foi en Dieu est doublée d'une admirable foi en l'homme. La finalité de l'action politique, c'est l'homme. Le bonheur de l'homme. Aime-t-il à répéter quand on l'interroge sur le sens de sa mission. L'homme, ou plutôt les hommes. Car Omar Bongo est un formidable rassembleur. Le président de tous les Gabonais. Dialogue, tolérance et paix. Tout est dit dans la devise du PDG. Mais moi je dis, on mange, nous devons manger la paix. Nous devons respirer avec la paix. Nous devons dormir avec la paix. Nous devons marcher avec la paix. Ces valeurs de partage et d'ouverture, Omar Bongo les met en pratique en développant la coopération entre le Gabon et le reste du monde. Le président est un diplomate reconnu, un sage écouté par les plus hautes personnalités. Grâce à lui, le Gabon fait entendre sa voix au sein de l'ONU, de l'Union africaine, du Fonds monétaire international. Ses relations avec la France ont toujours été placées sous le signe d'un profond respect réciproque, tout particulièrement avec le président Jacques Chirac, l'un de ses plus fidèles amis. Sur le plan régional, Ella Diomar Bongo a constamment joué les premiers rôles dans le processus d'unification communautaire. Ces efforts porteront ses fruits avec la création de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, puis de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC. Chantre d'une Afrique forte et solidaire, Omar Bongo s'est également imposé comme l'un des principaux artisans de l'Union africaine. Et quand la paix est menacée, les peuples du continent savent pouvoir compter sur lui. Le président Bongo intervient alors en tant que médiateur pour œuvrer à la résolution des conflits qui ébranlent trop souvent le continent. Président du Gabon, sage africain, citoyen du monde, Omar Bongo, homme d'Imba, est aussi un père de famille, un père très proche de ses enfants. C'est auprès d'eux qu'il vient se ressourcer et trouver la force qu'exige la conduite de la nation. D'abord, c'est un père qui est très attentif aux études de ses enfants et qui est très exigeant avec ses enfants et qui félicite peu, encourage beaucoup. C'est aussi quelqu'un qui est très indulgent, qui pardonne. Je crois que c'est une de ses qualités, c'est quelqu'un qui pardonne, qui sait donner une chance. et ce qu'il applique au niveau familial, il l'applique sur ce plan-là au niveau national. C'est quelqu'un qui sait être indulgent, donner une chance. Derrière un grand président, il y a toujours une grande dame. Le sourire et le dévouement d'Edith Lucie Bongo Andimba sont entrés dans le cœur et la vie des Gabonais. Membre de Médecins du Monde, présidente de l'Organisation des Premières Dames Africaines contre le Sida, la première dame, Edith Lucie Bongo Andimba, est une femme rare. Un lien indestructible uni au Mar Bongo, au Gabon et au Gabonais. Parce qu'il a consacré sa vie entière à son pays. Parce qu'il incarne le dialogue, la sagesse et la stabilité. Parce qu'il est une voix qui compte dans le concert des nations. Eladj, Omar Bongo, Andimba.